Je circule. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Paris Go. Cette semaine, retour sur l'incroyable 4 à la suite, réalisé au printemps dernier par la RATP et la SNCF. T'as vu. Qu'est-ce qui se passe, là ? Nous vous avons donné 6 ans et des millions de dollars pour un résultat inexistant. Tu n'as pas idée de ce qui va venir. Votre structure biophysique est en pleine mutation. Vous avez percé le voyage transdimensionnel. Ça va chauffer. Ce que vous avez créé ici est monumental. Vous êtes prêts à kiffer, maintenant ? Intrigante, cette bande annoncelle me rappelle, celle d'une franchise bien connue. Ah, pardon, pardon, pardon. Mais c'est vrai que le feu dans l'enceinte du métro, on va éviter. Mais j'ai dû être irradié lors de mon dernier voyage sur la 14. L'une des 4 lignes prolongées au printemps dernier est censée nous doter, nous, voyageurs franciliens, de super pouvoirs comme celui de se déplacer à la vitesse de l'éclair entre Paris et Orly. Mais est-ce réellement le cas ? Les prolongements des lignes 11, 14, T3B et RERE ont-ils tenu leurs promesses ? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Parmi ces 4 prolongements, celui de la 14 était sans doute le plus attendu. La ligne a littéralement doublé de longueur du jour au lendemain. Résultat, aujourd'hui, 800 000 voyageurs l'empruntent quotidiennement malgré les travaux persistants à la fois en sous-sol et en surface reportage. Pour la RATP, ce printemps fut historique avec l'ajout de 20 nouvelles stations. 4 mois plus tard, quels sont les plus fréquentés ? À quand l'arrivée de rames supplémentaires pour diminuer encore les intervalles ? Aux heures de pointe, réponse avec le porte-parole de la régie. Nous nous intéresserons ensuite au prolongement du RERE, direction Nanterre. Voilà à 4 mois qu'il est exploité à minima avec une simple navette circulant seulement. Aux heures creuses, c'est bientôt fini. Dès le 15 décembre, les 3 nouvelles stations seront enfin desservies normalement. Alors quel bilan tiré de tous ces prolongements ? Les opérateurs ont-ils réellement tenu leurs engagements ? C'est ce que nous verrons avec la principale association d'usagers d'Île-de-France. Souvenez-vous, c'était le 24 juin dernier, la ligne 14 déployait enfin ses ailes jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, au nord et Orly. Au sud, alors quel bilan ? 4 mois plus tard, voyez cette enquête de Gaël Darangos et Arturnis. La station de Thiers est encore en travaux, mais ça ne dérange pas Romuald de Noël. Chaque jour, ce bénévole associatif passe par ici pour se rendre dans le nord de Paris. Avant, on prenait le RERC. Toutefois, quand on partait à la gare, par exemple à Saint-Michel, toutefois, c'était marqué sur le tableau que l'une supprimait et ça nous mettait beaucoup en difficulté. Désormais, Romuald de Noël met 40 minutes pour rejoindre son association vers Pont-de-Cardinet. Avant, cela ne lui prenait plus d'une heure. C'était un grand plaisir. Tout d'abord à cause de la vitesse. Je dis bien, ça arrive vite et puis c'est tranquille, très tranquille. Le 24 juin dernier, la RATP a ouvert le prolongement de la ligne 14, au nord à Saint-Denis-Pleyel et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. Une ouverture à lave-à-vite afin d'être prêt pour les JO. 4 mois après, ce n'est toujours pas fini. Vous voyez, vous avez des portes qui sont apparentes. Elles vont être ce qu'on appelle sous tenture, c'est-à-dire qu'on va les recouvrir pour que ce soit esthétiquement plus agréable. On a également des reprises. Vous voyez bien, il y a des travaux de finition, c'est comme chez vous à la maison. Des travaux en station, mais aussi sur les voies. Jusqu'à l'été prochain, la RATP ferme sa ligne après 22h11 semaines et parfois le week-end. Pour tester le nouveau système d'exploitation, il n'avait pas pu le faire avant les JO. On est en train de développer ce qu'on appelle la marche tétrograde. On peut faire reculer un train pour pouvoir rapatrier les voyageurs auxquels plus proches. Et ça, c'est typiquement très intéressant dans des grandes interstations comme il y a sur le sud pour éviter notamment des évacuations sous tunnel. De nouvelles rames sont en cours de livraison. La cadence des métros va s'accélérer pour faire face à la hausse des voyageurs quotidiens. 800 000 aujourd'hui, plus d'un million en 2025. C'est un très grand progrès pour toutes les communes qui se situent au sud de Paris. L'autre point, c'est la desserte évidemment de l'aéroport d'Orly. Une vraie desserte ville-aéroport qu'on attend depuis environ 70 ans et qui maintenant s'est enfin réalisée. Dernier changement, la livraison de la station Gustave Roussy à Villejuif est prévue d'ici la mi-janvier. Bonjour Jimmy Brun. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la RATP. On est là à Coteau-Beauclair, l'une des 20 stations supplémentaires qui ont été intégrées au réseau de la RATP au printemps dernier. Il y en a eu 7 sur la 14, 7 sur le T3B et 6 sur cette ligne 11. Est-ce que je me trompe en disant que finalement, parmi ces 20 stations, c'est celle d'Orly qui est aujourd'hui la plus fréquentée ? Orly a été effectivement très fréquentée dès son ouverture et pendant les Jeux Olympiques. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que sur ces trois prolongements, il y a eu un réel succès, un réel engouement. Sur la 14 et sur la 11, on a amené le métro dans des villes où il n'y avait pas le métro. Sur le T3B, on a prolongé la boucle de tramway autour de Paris et ces lignes rencontres du succès. Pendant les Jeux Olympiques, la 14 a transporté un voyageur sur cinq qui se rendait au Stade de France, c'est un réel succès. 800 000 voyageurs par jour assurés sur la ligne 14 d'ores et déjà. 800 000, c'est 150 000 de plus que ce que faisait la 14 avant son prolongement, qui était à peu près à 650 000 voyageurs par jour. Mais c'est encore loin du 1 million de voyageurs escomptés pour 2025 sur la ligne. Exactement. On monte en charge sur ces trois lignes progressivement à mesure que les habitudes de transport des personnes changent. Ici, sur la 11, on est aussi sur une période de montée en charge puisque c'est 85 000 nouvelles personnes qui bénéficient de ce mode de transport pour relier Paris à ses communes en 25 minutes, là où avant, il en fallait près de 55. Est-ce qu'on peut faire un podium des stations les plus fréquentées, donc parmi les 20 qui ont été rajoutés au printemps dernier ? Difficile de faire un podium, mais clairement, Orly joue totalement son rôle d'accueil des touristes à l'aéroport. Les stations sur le sud de la ligne 14, Chevilly-la-Rue, Crème-Limbicette, Maison-Blanche, sont aussi très fréquentées. Ici, sur la 11, Romain-Ville-Carnot, Ronny-Bois-Péret, le Terminus font leurs fonctions et sont très fréquentées. Et puis, sur le T3B, bien évidemment, Porte-Danière et Porte-Maillot sont très fréquentées. Alors, venons-en à la question du matériel. On voit un MP14 qui arrive juste derrière nous. Il en manquait 26 quand même à la mise en service. 19 sur la 14 et 7 sur la 11, ce qui vous empêchait clairement de faire les intervalles qui avaient été annoncés, notamment aux heures de pointe. Notre résultat, sur la 14, on avait 105 secondes entre deux métros au lieu de 85 et 125 secondes au lieu de 105 sur la 11. Pour le 100%, ça va être pour quand ? Parce que j'imagine que les livraisons ont repris quand même pour le matériel. Alors, sur la 14, les livraisons sont en cours. Depuis le mois de septembre, on a un MP14 supplémentaire qui arrive à peu près tous les 10 jours. Et donc, on accompagne là aussi la montée en charge. Dès la fin des vacances de la Toussaint, dès le 4 novembre, on passera à un intervalle de 95 secondes en heure de pointe sur la 14. Et on devrait atteindre, quelque part durant le deuxième semestre 2025, l'intervalle de 85 secondes. Et pour la 11, alors ? Il va falloir attendre encore un petit peu. On a la 32 rames qui sont disponibles sur la 11. On est actuellement sur un intervalle de 125 secondes en heure de pointe. et entre la fin du premier trimestre et le deuxième trimestre 2025, on aura les 7 rames supplémentaires qui seront arrivées et on pourra descendre à l'intervalle de 105 secondes sur la 11. Alors, venons-en aux finitions qui sont quand même très nombreuses à la fois à l'intérieur des stations et en extérieur pour tous les accès. Quatre mois après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, sans les GE, on aurait pris combien dans la vue ? C'est compliqué à dire, mais sur peut-être la 14 aurait probablement ouvert dans les mêmes délais, mais sur les autres, peut-être quelques mois de retard. Merci beaucoup, Jimmy Brun, pour toutes ces précisions. Maintenant, on va filer du côté du RER à la SNCF. RER qui a aussi ouvert avant d'être à pleine capacité. JO oblige. Alors, voyons à quoi a servi cette navette qui a circulé durant tout l'été avant la mise en service plein régime à mi-décembre. C'est un reportage de Mathieu Caillot et de Meryl Loisel. Le quai est pratiquement vide. Difficile de s'imaginer que ce RER a été conçu pour le transit de masse. Nous sommes à Haussmann-Saint-Lazare, 10h20, l'heure du premier train vers les trois nouvelles gares de son prolongement à l'ouest, Porte-Maiot, La Défense et Nanterre. À l'intérieur, les rames sont loin d'être remplies et les voyageurs ne sont pas encore déshabitués. Il y a une ligne un peu inconnue quand même. On connaît ABC, peut-être la D. C'est peut-être même pour ça qu'on ne l'a jamais prise. Elle commence à 10h30. 10h ou 10h30, ça ne sert à rien pour les Franciliens qui doivent travailler tous les jours. Il faut un événement assez particulier pour pouvoir l'emprunter. C'était mon cas aujourd'hui. Je suis content qu'elle soit là. Depuis leur inauguration en mai dernier, les trois nouvelles gares du RER ont accueilli jusqu'à 500 000 voyageurs. Ce trafic à minima entre 10h et 16h a permis à la SNCF de se rôder avant la montée en puissance de la ligne. La difficulté étant de faire circuler trois générations de trains dans des gares tout juste livrées. Ce que nous a permis cette période entre le 6 mai et puis aujourd'hui, c'est de recevoir 12 rames supplémentaires et de diviser le taux d'incident par deux. Et donc, cette période avec des voyageurs, ça nous a permis vraiment de faire progresser nos gares, de régler les petits détails qui restaient à régler. On a encore du travail, mais on est vraiment sur le calendrier qu'on s'était fixé pour une ouverture complète en fin d'année. Dès la mi-décembre, si tout se passe bien, il y aura 16 trains par heure en heure de pointe et 10 en heure creuse. L'enjeu étant d'absorber 12 à 15 % du trafic des RER A et B. Un cadeau de Noël bienvenu pour les usagers qui l'espéraient malgré tout un peu plus tôt. Qu'ils aient besoin de plusieurs mois pour s'habituer, pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, ensuite, nous et tous les usagers d'Île-de-France, on va être très exigeants sur la qualité de service du RER A. Et on compte sur la SNCF pour le faire. Ils nous ont dit que ces 6 mois de rodage leur étaient très utiles pour ça. Et bien Banco, à partir du 15 décembre, on pourra en bénéficier et pour le coup, on l'espère avec une vraie qualité. Au moment de son prolongement jusqu'à Mantes-la-Jolie en 2026, il n'y aura plus qu'un seul train à Nouvelle Génération pour relier l'Ouest à l'Est de l'Île-de-France. Le temps de terminer les travaux. On se retrouve à Chevillers-Rue, nouvelle station de l'Île-de-France avec vous, Marc Pellissier. Bonjour. Bonjour, Bertrand. Vous êtes président de la FNOT-Île-de-France, la principale association d'usagers de la région. Alors avec vous, j'aimerais qu'on fasse le bilan de ces 4 prolongements printaniers. D'abord, côté opérateurs, est-ce que la RATP et la SNCF ont tenu leurs engagements ? Ils ont effectivement mis en service ces 4 lignes. Alors le RERE prolongé avec une offre très réduite, comme on le sait. Et puis, sur la ligne 11 et la ligne 14, là aussi, un peu moins d'offres que prévues parce qu'il manquait de métro. Mais globalement, ça a permis effectivement de profiter de ces lignes. Il y a quand même eu des surprises avec la reprise des fermetures de la 14. Ça, ça n'a pas vraiment été annoncé. Oui, ça, c'est un peu la mauvaise surprise. La RATP a tenu le planning mais a reporté un certain nombre de choses à plus tard et donc, il y a encore des fermetures. Heureusement, normalement, il n'y aura plus de fermetures en jours de semaine. Et ces fermetures, elles sont programmées au-delà du 1er janvier. Ça va continuer début 2025. Parlons à présent de la fréquentation. Est-ce qu'il y a eu des effets bénéfiques, par exemple, sur d'autres lignes ? Je pense à la 7, complètement surchargée au sud de Paris puisque désormais, pour aller de Châtelet à Maison-Blanche, on peut prendre la 14. On attend effectivement des effets de décharge. La ligne 14 sud doit aussi décharger le RERB. La 7 doit être un peu déchargée. Pour l'instant, c'est timide mais on sait que les habitudes des usagers se prennent sur plusieurs mois quand il y a une nouvelle infrastructure. Un peu à l'image du futur hub de la Porte Maillot dont on attendait beaucoup avec deux lignes supplémentaires en plus de la ligne 1 et du RERC. C'est assez timide quand même dans ce secteur encore. Ce hub, je pense que les gens vont s'habituer quand il y aura l'offre complète avec le RER qui circule pleinement. Parlons à présent des aménagements et de toutes ces infrastructures. Vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de finitions à faire encore plusieurs mois après ? Le plus inquiétant pour nous, c'est tout l'aménagement extérieur pour les bus, les vélos, les cheminements piétons. Il y a encore beaucoup de choses à faire à pas mal d'endroits. Et donc là, c'est aux collectivités aussi de travailler. Et les correspondances, est-ce qu'elles sont réussies ? Pour les correspondances, il y a eu des choses réussies comme ici à Cheville-la-Rue avec de bonnes correspondances pour le T7 et le TVM. Malheureusement, ce n'est pas partout le cas. Ce n'est pas quelque chose qui a été travaillé de façon systématique. Merci beaucoup, Marc Pellissier, pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur ces quatre prolongements, dont celui du RERE qui va enfin prendre de l'ampleur. Top départ le 15 décembre pour ce RERE direction Nanterre. La Foline, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut.